Avant d'être la première femme d'origine éthiopienne à la Knesset, Ptnina Tamanoshata est avant tout une mère de famille. Chaque matin, elle accompagne ses deux enfants à la crèche dans la ville de Pétartigva, la même où elle a grandi. Mais depuis peu, son quotidien est à Jérusalem. C'est là que se trouve son nouveau bureau, la Knesset. Que de chemin parcouru par cette jeune députée, 14e sur la liste du parti Yachati de Yair Lapid. Sur la route, la radio israélienne est pour elle loin d'être un simple bastant. Il faut être attentif aux rumeurs de coalition. Comment un premier ministre de l'Etat d'Israël, qui a déjà été élu plusieurs fois, ne comprend pas ce grand besoin de changement et ne soit pas prêt à relever le défi ? Il n'est pas prêt et il a peur. Le changement, elle espère le porter à la Knesset, fort de son expérience et avec un sens aigu de l'engagement social. Jérusalem, c'est une ville dont je me sens très proche et que j'aime, et encore plus quand je vais à la Knesset en tant que députée. Ce n'est pas la première fois que je m'y rends. J'ai commencé à m'y rendre après mon service militaire, quand je suis devenue militante pour les droits des Ethiopiens en Israël. À la Knesset, la députée se sentirait presque comme chez elle, même si elle n'est pas encore tout à fait maîtresse des lieux. D'une commission à l'autre, Pnina veut montrer qu'elle n'est pas là tout à fait par hasard et refuse d'être associée à une simple représentante de la minorité Falacha. Ce qui est sûr, c'est qu'on est le porte-drapeau de sa communauté, de ce qui est cher à son cœur. Mais je suis là pour promouvoir l'égalité des chances dans la société israélienne. Et à mon grand regret, nous en sommes encore loin. À n'en pas douter, ce sont quatre années intenses et riches en émotions qui attendent Pnina et sont parties à Châtide.